Voilà, comme à chaque fois que j'ai une première fois, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je filme et je vous montre tout. Aujourd'hui, je me rends à mon premier vide-grenier permanent. Je vous présente donc OCO, le vide-grenier permanent, la zone activité champs châssis de Châtenoy-en-Bresse. On dirait un exercice d'élocution. Voilà, c'est un concept que je ne connaissais pas. Il se trouve qu'hier matin, je suis allé au marché en bas de chez moi, comme je le fais souvent le vendredi, parce qu'il y a un bouquiniste qui vend aussi des DVD. Et donc voilà, je vais le voir et je lui achète des petites choses à droite à gauche. Et en discutant, il me dit, est-ce que tu connais le vide-grenier permanent ? Et je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Je n'avais jamais entendu parler de ce concept qui apparemment n'est pas tout récent. Et donc on en a un qui a déboulé à quelques kilomètres de chez moi. Donc voilà comment ça se présente. C'est, alors au niveau du bâtiment en lui-même, quand vous rentrez, ça peut vous faire penser à un Emmaüs ou à une ressourcerie. Et en fait, le concept, c'est qu'il y a, on va dire, des cases, des étagères que vous pouvez réserver comme si vous réserviez votre métrage pour faire votre vide-grenier, votre brocante. Et dans cet espace, vous disposez vos affaires, ce que vous avez envie de vendre et vous n'êtes même pas présent en tant qu'exposant. Tout est référencé. Et donc lorsque l'un de vos articles est vendu, eh bien, en fait, l'argent vous est mis de deux côtés. Bien sûr, Oco va prendre une commission et vous payez votre stand. Donc voilà, j'ai appris ça et je me suis dit, je vais aller voir. Voilà, ce n'était qu'à 5-6 kilomètres de chez moi, donc je suis allé voir. Donc voilà, comme dans une ressourcerie, un vide-grenier, un Emmaüs, vous avez un petit peu de tout. Vous avez de la vaisselle, de la peluche, du vêtement. Je me souviens que le bouquiniste m'avait dit qu'il n'y avait pas... Je me souviens que l'un des collègues du bouquiniste qui était là m'avait dit qu'il n'avait pas vu de DVD ou ce genre de choses parce que moi, vous le savez, si je vais dans ce genre d'endroit, c'est pour chiner du DVD, du Blu-ray, des accessoires de cinéma, des affiches, des peluches, des figurines, etc. Donc voilà, je suis allé voir. Donc c'est quelque chose qui a ouvert mi-juin. Et donc je n'en avais pas encore entendu parler. Bon là, c'est les vacances, il y a encore des stands un petit peu déserts. Mais bon, mine de rien, ça fait plaisir de voir ce genre de concept parce que du coup, vous êtes comme moi, on est frustré quand l'hiver arrive parce qu'il n'y a plus de vide-grenier. Et bien là, grâce à ce système, j'aurai quand même la chance de faire du vide-grenier au moins une fois par mois. Je ne sais pas combien de fois je vais y aller par mois. Mais bon, je pense que si c'est un peu comme ma ressourcerie, ce sera une fois par mois. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'ils rendent flou régulièrement ou non leur stock ? On verra. Tout dépend des gens. De toute façon, ça ne dépend pas de ceux qui tiennent la structure. Il faut que les gens se décident à venir vendre leurs affaires. Alors, j'ai pris le temps un petit peu de vagabonder, de vous filmer, de vous faire un petit haut-côtour puisqu'il n'y avait pas énormément de monde. On était samedi matin et j'avais fait déjà Emmaüs, Snow, Easy Cash et pareil, pas beaucoup de monde ce matin, étonnamment, puisque d'habitude, le samedi, tout est bondé. Et là, non. Donc, j'ai pris le temps de vous filmer des choses histoire que vous fassiez un peu le tour avec moi. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce concept de vide-crenier permanent ? Donc, au final, pour nous, en tant qu'acheteurs, ça revient à une ressourcerie ou un Emmaüs. Par contre, pour une personne qui veut vendre ses affaires, c'est assez intéressant du coup. Bon, après, il faut voir selon le porte-monnaie de chacun, le tarif du lieu plus la commission qui est prise. C'est vrai que si vous avez des choses à vendre, ce qui est bien en plus, c'est que ça n'empiète pas sur votre temps. Vous laissez vos affaires et puis vous venez rechercher votre butin. Alors, par contre, ce que vous n'aurez pas, a priori, c'est la possibilité, pour ceux qui aiment, de la négociation, puisque la personne n'est pas là, au niveau des prix, c'est les gens qui fixent, comme pour un vide-grenier. Donc, parfois, vous allez tomber sur un stand avec des DVD qui vont être à 5 euros. Donc, forcément, vous les reposez, vous faites élastique. Et puis, il y a des moments où vous allez tomber sur des DVD à 1 euro. Donc, au niveau des prix, c'est tout, ça va... C'est tout et rien, comme en vide-grenier. Des vêtements, j'ai vu des vêtements à 1 euro, il y en avait à 5 euros, alors que c'était la même chose. Donc, vous retrouvez vraiment cet esprit du vide-grenier à quelques détails près. Par contre, ce qui peut être bien aussi, c'est le jour où vous êtes mal luné, vous n'avez pas envie de dire 500 bonjour aux 500 exposants qui vous saluent dès que vous vous approchez de leur stand. Ben voilà, vous n'avez à communiquer avec personne. Ça peut être pas mal. Voilà, le jour où vous êtes d'humeur comme ça, à vouloir faire un vide-grenier, et en même temps, à ne pas vouloir parler aux gens. C'est pas mal aussi. Au final, c'est comme un autre magasin. Vous ne parlez qu'avec la responsable au moment où vous sortez. Responsable très sympathique, d'ailleurs. J'ai personnellement trouvé quelques petites choses, une demi-nouzaine de DVD, mais que je vous présenterai dans une autre vidéo. Là, je me consacre à vous faire le petit Oko Tour. Je vous présenterai ce que j'ai acheté sûrement la semaine prochaine, où je ferai une grosse vidéo de toutes mes dernières rentrées, nos Easy Cash, Emmaüs, Vinted, etc. Et donc, Oko ! Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt bien organisé. Je n'ai pas vu de stand bordélique comme dans les vides-greniers. J'ai l'impression que c'est des gens plus propres. Parce que vous savez, des fois, les vides-greniers, vous avez un peu tout et n'importe quoi. Et là, forcément, une petite Elsa. Mais non, je vais résister. Je ne vais pas y aller. Non, en fait, je suis faible. Je vais quand même aller voir le prix. J'ai trouvé joli cette sacoche, mais je ne l'ai pas prise. 4 euros, ce genre de petit objet que je ne prends qu'à 1 euro. Pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui ne le savent pas encore, j'ai un petit fétichisme sur Elsa. C'est devenu un petit running gag sur la chaîne. Quand je trouve des jolis articles avec Elsa, je les prends. Je me dis que là, pour l'instant, on est au mois d'août. Les gens sont en vacances, ce genre de choses. Peut-être que tout le monde n'est pas non plus au courant de la création de cet endroit. Ça pourrait être intéressant d'y retourner à partir de septembre. Et puis, l'automne-hiver, ça peut être pas mal aussi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir faire un peu de vente dans les vides greniers. Peut-être qu'ils vont venir stocker ici et que je ferai des trouvailles. Vous voyez, vous avez vraiment de tout. Et à un moment, j'étais dégoûté parce que j'étais tellement concentré sur ce que je vous filmais. Je regardais les stands à travers la caméra et j'ai complètement zappé. Je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention qu'il y avait une sorte de thermos Central Perk, donc Friends. Du coup, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas pu le prendre. Ce n'est pas grave, quand j'y retournerai, et j'espère qu'il y sera encore. Je ne l'ai vu qu'au moment où j'ai monté les rushs. Donc voilà, je trouve cette idée de petit magasin bien sympa. Moi, plus il y a des magasins de ce style qui ouvrent, plus je suis content parce que moi, je suis plutôt quelqu'un à aimer chiner. Ce que j'aime bien avec ce côté vide-grenier, ce côté Emmaüs, etc., c'est qu'à chaque fois que vous y allez, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Voilà, ça se trouve dans une petite zone commerciale, où il n'y avait jusqu'ici, pour moi, pas grand-chose de bien intéressant. Il y avait un étau, mais ça, j'en ai déjà un à côté de chez moi. Deux, trois petits magasins du style magasin pour animaux, mais ça, je n'en ai pas besoin, etc. Donc, je n'allais jamais dans cette zone. Il a fallu que j'apprenne qu'il y avait ce vide-grenier permanent pour que j'aie une raison de vraiment y aller. Et du coup, j'en ai profité pour fureter un petit peu les magasins autour. Mais effectivement, autour, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais je reviendrai dans celui-ci pour chiner de temps à autre. Si vous n'êtes pas par chez moi, du coup, ça ne vous sert à rien de connaître celui-ci. Mais par contre, vous pouvez maintenant taper vide-grenier permanent et voir si quelque chose a ouvert par chez vous. Parce que moi, c'est vraiment un concept que je ne connaissais pas. Et on m'a dit hier matin que c'est quelque chose qui se développait de plus en plus. Peut-être que vous en avez un près de chez vous sans le savoir. Donc, à vos claviers. Et donc, moi, je vous dis, j'espère à demain si le temps se maintient et qu'il y a des vides-greniers. Sinon, dans la semaine prochaine, je vous présenterai toutes mes dernières rentrées. J'ai du DVD, du Blu-ray, du CD, du livre, de la figurine, du goodies. Il y a encore pas mal de choses qui arrivent. J'ai encore été faible. J'ai plus une thune. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'endroit. Parce que du coup, on peut acheter beaucoup pour pas cher. C'est pour ça que j'aime bien. Et nous concluons ce petit Okotour. J'espère que ça vous aura plu de découvrir cet endroit. A bientôt les geeks et les geekettes.